On suit aujourd'hui Daniele Finzi-Pasca, c'est le metteur en scène de la fête des vignerons et il nous a justement donné rendez-vous pour cette journée dans son petit bureau. Il est installé dans l'arène pour donner par Skype une conférence à des universitaires tessinois. Les tessinois sont fiers que les tessinois sont là. Tessinois à la tête de cette édition ? Oui, je crois que oui, pas simplement à la tête, moi, il y a Maria, Hugo, c'est lui qui a dessiné toute cette aventure. Donc il y en a différents des tessinois, tu vois. Les tessinois envahissent la Suisse romande. Envahir, on est trop peu encore, mais peut-être on peut vous attacher à un virus et tout d'un coup vous aurez tous dans 20 ans envie de parler italien peut-être, tu vois. En attendant, les tessinois ont quand même dû s'adapter aux coutumes locales. Pour faire la fête des vignerons, je l'ai compris, il y a 8 ans, il faut avoir du froid, vraiment un gros froid. Parce qu'ici, on ne commence pas les deux soirs, c'est ridicule. Ici, on prend les apéros déjà à des moments où nous, on est encore à l'eau minérale ou au café. Sa première réunion du matin est avec Stéphane Krebs, commandant des 100 suisses. Bonjour, bonjour. Et son équipe créative, qui se salue de manière créative. Le commandant prend consciencieusement note des directives artistiques. Vraiment... En fin de matinée, on monte au QG des costumes, dessinés par la créatrice italienne Giovanna Buzzi, qui travaille pour la première fois à Vevey. Écoute, je m'occupe des costumes depuis 40 ans et j'ai fait toutes les possibilités de shows, cirque, théâtre, opéra. Mais ici, ils sont minutieux à la folie. Parce qu'ils les ont achetés, eux. Eh oui. C'est les leurs, c'est pas... Elle nous fait visiter les trois étages de cet immense bâtiment qui héberge les costumes destinés aux 5571 figurants, dont certains vérifient la qualité. En début d'après-midi, retour sur la place où l'équipe décor s'active. Daniel et Finzi-Pasca inspectent le sol blanc. Ça va que vous, c'est plus uniforme. On rend heureux des sécus. C'est super ! Hein ? Et visite la capitre. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de secours ? Trousse de secours du vigneron ? C'est exactement ça qu'on a pensé. Toi, c'est quoi ton rapport personnel à la vigne ? Euh... Mais... Attention ! C'est politique, la réponse est politique. Il y a ensuite une réunion juste à côté de la guinguette pour préparer la répétition. Un bâtiment qu'il ne loupe probablement pas bien cher. Non, dans ce bâtiment, ça paraît qu'on est dans un endroit où il y a eu un tremblement de terre. Mais il tient quand même. Il va pas... On n'est pas sûr. Puis il s'éclipse. Je me suis levé à 5 heures. Ouais. Donc maintenant, je me prends un repos. Je fais une douche, je viens dans la... Pour la répétition. Pour la répétition. Alors, bonne sieste. Ce soir, il répète pour la première fois le tableau d'ouverture du spectacle au complet et dans l'arène. Le millier de figurants concernés à rendez-vous à 18 heures. Ils sont tous équipés de petites oreillettes pour recevoir les ordres du patron. Ok. D'aille, 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 d'aille. Hé, t'y t'as ! Qu'est-ce qu'on va, Elie ? Va, va, utilise les pieds. À 21h30, chaque figurant sait ce qu'il a à faire. Cette fois-ci, du début jusqu'à la fin. On essaye. Génial ! Une répétition réussie. L'émotion est au rendez-vous. Ben, c'est beau. Ça a été vraiment une belle, une belle, une belle soirée. Mais n'oublions pas que la fête des Vignerons est un spectacle organisé en Suisse. Hier, ils ont réclamé qu'on a terminé à 10h02. On a reçu une réclamation officielle. Donc, aujourd'hui, on termine avant. Et donc, tant mieux pour eux. Bonne nuit, bevez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada